L'acteur américain de 55 ans dément les accusations de violences conjugales qui le visent. Il a par ailleurs décidé d'attaquer son ex-faitement Béart pour diffamation et lui réclame 50 millions de dollars. C'est un feuilleton pour l'honneur et pour la vérité. Accusé d'avoir violenté son ex-compagnant Béart, l'interprète d'Edvard Romain Barge est toujours démenti l'effet qui lui sont reprochés des violences conjugales répétées à l'encontre de son ex-femme qui affirme notamment que Johnny Depp lui aurait lancé un iPhone au visage lors d'une de leurs nombreuses disputes dans le courant de l'année 2016. Près de trois ans après leur séparation, l'acteur américain a décidé de contre-attaquer et de poursuivre en Béart pour diffamation. Il lui réclame près de 50 millions de dollars, rapporte le site Popple. En vidéo, qui est en Béart, la sulfureuse actrice américaine ? Des incidences sur leur carrière ? En cause ? Une lettre ouverte et que l'actrice avait publiée dans le 21 post en décembre dernier et dans laquelle elle se présentait comme une figure publique des violences conjugales. Johnny Depp, de son côté, continue de nier les faits et parle d'un canular minutieusement orchestré. L'avocat de l'acteur explique qu'il s'agissait alors de faire de la publicité à en Béart dans le but de faire avancer sa carrière. Une affaire qui aurait eu un impact négatif sur la carrière de l'ancien compagnon de Vanessa Paradis. Disney a décidé de se séparer de l'acteur pour le prochain volet de la franchise Pirates des Caraïbes dans laquelle il incarnait le capitaine Jacques Sparov. Selon l'entourage de Johnny Depp, la somme reclamée dans la plinthe est censée compenser le manque à gagner de l'acteur dû au contrat qui aurait perdu. Dans sa plinthe, il est également rapporté que l'actrice aurait entamé une relation avec Elon Musk moins d'un mois après son mariage avec Johnny Depp. Ce dernier affirme qu'elle recevait des visites noctueuses du fondateur de Tesla et Spassax et qui aurait de quoi le prouver. Les deux concernés n'ont pour leur part réagi à cette accusation. La futile action judiciaire de Johnny Depp est là pour faire taire en Béart, a défendu l'avocate de la jeune femme. Mais elle continuera de parler. Monsieur Depp prouve seulement là qu'il n'arrive pas à accepter son passé d'homme violent, explique-t-il encore dans un communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada